RCN, le son de la différence. Le club des Ferrovi-Pat sur RCN. Martin Gros-Demange. 574,8, ce nombre qui va rythmer cette émission, mais à quoi peut-il bien faire référence ? Un indice avec le nombre 2007 ou encore 13h13. Il s'agit du record du monde de vitesse sur rail réalisé le 3 avril 2007 en ayant atteint la vitesse phénoménale de 574,8 kmh à 13h13. Et celui qui a conduit cette rame du Rance Record est avec nous aujourd'hui dans ce studio. Bonjour Eric Piezac. Bonjour à tous. Vous êtes conducteur de train le plus rapide du monde. A noter, et on va en reparler dans un instant, que vous êtes de la région et plus précisément de Metz. Alors avec vous, on va retracer l'histoire des premiers records de vitesse dès les années 50, l'arrivée et l'histoire du TGV. Ensuite, nous parlerons d'une ligne qui nous concerne, la LGV Est. Cette ligne TGV qui nous relie à Paris et qui a servi de support, pourrait-on dire, au record de 2007. Et justement, nous vous ferons découvrir tous les recoins de ce record mémorable. Entre l'acheminement du train jusqu'à la couverture médiatique en avion, ce record n'était pas gagné d'avance, une aventure humaine qui a permis de montrer la force du TGV français. On en parle aujourd'hui dans l'émission. Et puis pour finir, si on a le temps, quelques actus transports dans la région d'Ancien. Bonjour, seul et bienvenue dans le Club des Ferrovi-Pattes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Vous êtes bien sur RCN. Nous sommes ensemble jusqu'au midi. RCN, le Club des Ferrovi-Pattes. Aujourd'hui, le TGV roule à 320 kmh en vitesse commerciale. On peut évidemment aller beaucoup plus vite. Mais en 1955, c'est quasiment la vitesse maximale possible avec un train. Le record de vitesse atteint en mars 1955 est de 331 kmh. Un record réalisé avec deux locomotives différentes. Monsieur Nouvion, l'ingénieur en chef responsable des essais, assaillis au micro, ne cache pas sa satisfaction d'avoir pu les mener à bien. Je crois, dit-il, qu'on est maintenant à la limite. C'est au tour de Monsieur Parmentier, directeur du matériel et de l'attraction, qui annonce aux auditeurs de la radio le triomphal succès sans précédent. 331 kmh pour les deux. Je crois qu'on est maintenant à la limite. Cette limite qu'on cherche sans cesse à repousser à chaque record. On déclare qu'on est à la limite du possible. Et pourtant, 26 ans plus tard, avec le premier TGV, le record est à nouveau battu à la vitesse de 380 kmh. Justement, en parlant du premier TGV, la première RAN n'était pas électrique. Ça m'a étonné, parce que le record, j'ai recherché les archives en 1955, c'était des locomotives électriques. Pourquoi t'on mis un TGV au pétrole ? Alors, c'est très simple. Lors de la construction du TGV, dans les années 70, l'idée était de le faire fonctionner avec une turbine à gaz. Donc, c'est le choc pétrolier qui a fait changer la stratégie, je dirais, de la SNCF. Beaucoup trop gourmand en énergie, beaucoup plus de bruit aussi dans les circulations. Donc, le choix a été de le faire passer à l'électrique, puisqu'on commençait à maîtriser nettement et facilement les moteurs électriques qui permettaient de rouler à ces vitesses-là. Un autre projet, à l'époque, qui était un peu en concurrence avec le TGV, même s'il était moins avancé, c'est l'aérotrain. On n'en a pas beaucoup parlé, finalement. Qu'est-ce que... Parce que le gouvernement prévoyait déjà de mettre en place des lignes d'aérotrain, mais finalement, c'était pareil, c'était pas assez rentable ? L'aérotrain de M. Bertin, on voit encore des traces de cette circulation dans la région de Tours. C'est une plateforme en béton et qui ne permettait que relier que deux villes entre elles ou deux mégapoles. Alors que le TGV, vous prenez un TGV, vous faites circuler sur ligne à grande vitesse, mais vous pouvez l'amener dans la plus petite gare de France, puisque l'écartement des roues est identique. Donc le choix a été, je dirais, facile, de dire choc pétrolier plus infrastructures complètement différentes. La SNCF a privilégié le TGV. Donc le TGV a pu être financé par le gouvernement et les premières lignes se sont développées, justement la première en septembre 1881, l'ouverture de la ligne Paris-Sud-Est entre Paris et Lyon. Et je voulais revenir sur quelque chose assez anecdotique, mais justement, les deux premières rames TGV sorties d'usine, elles avaient des surnoms. Tout à fait. Alors les deux surnoms, beaucoup de gens se posent la question, c'est Patrick et Sophie. Alors à quoi correspondent ces deux prénoms ? Ça correspond tout simplement aux enfants du premier conducteur qui a circulé avec les rames TGV. Donc pour pouvoir les nommer, c'était la PS1 et la PS2, alors PS pour pré-série, pré-série la première rame et la deuxième. Et le PS correspondait aux deux prénoms des enfants du premier conducteur, donc Patrick et Sophie. Ça, c'est l'anecdote. Et alors j'avais lu également, est-ce que ça, c'est vrai que Patrick, donc ça fait Paris et Sud-Est avec Sophie. Est-ce que ça, finalement, ça avait été prévu ou c'est complètement... Non, c'est tout ces petites lettres qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et non, non, ça n'a pas été choisi pour ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Pré-série, voilà, P pour pré, série, Paris-Sud-Est, on est donc pas dans le PS et on est dans Patrick et Sophie. La deuxième ligne, donc après c'est vers l'ouest. La LGV Atlantique qui dessine la Bretagne et le Pays de la Loire, puis Le Mans, Tours, Rennes, Nantes. Depuis 2017, avec la LGV Sud-Europe Atlantique jusqu'à Bordeaux même. Le 18 mai 1990, on continue d'avancer dans le temps. À 10h16 du matin, marque une nouvelle victoire du TGV. La vitesse maximale réalisée au cours de cette marche a été de 515,3 km heure. Le TGV dépasse les 500 km heure. Nouveau défi relevé par les équipes de la SNCF. Et en 1993, le TGV atteint Lille avec la LGV Nord. Le 26 mai 2001, un nouveau record est battu. Alors là, c'est un record très particulier, l'opération Sardine. Il s'agit d'un test d'endurance et non d'un record à grande vitesse sur la plus longue ligne de France. Un parcours sans faute. Et quel meilleur prologue à 12 jours maintenant de l'inauguration du TGV Méditerranée ? La ligne qui atteindra Marseille deux semaines plus tard, l'opération Sardine. Alors c'était 1067 km entre Calais et Marseille. En 3h29 seulement, la vitesse moyenne de 306 km heure. Quel était le but final de ce record ? Alors le but, il était simple, c'était de montrer la fiabilité à la fois de ces rames et de pouvoir les faire rouler à plus de 300. Et sur une distance de plus, un peu plus de 1000 km. On va dire la traversée complète de la France entre Calais et Marseille. Et pourquoi l'opération Sardine ? Tout le monde connaît bien la Sardine qui a bouché le port de Marseille. Et c'était simplement un petit clin d'œil à la région là pour dire voilà, on va faire une rame. On va la faire traverser toute la France à une moyenne de un peu plus de 300. Je crois que c'était 317 avec la rame 531. Moyenne de 306 km heure de ce que j'ai. Oui, voilà. Et on arrivait à prouver cette fiabilité là. Et on peut dire pour l'anecdote qu'on aurait pu faire un peu moins, mais comme les médias étaient invités à l'arrivée, et médiatiquement il fait arriver pile à l'heure, le train a presque ralenti je dirais sur les derniers kilomètres. On aurait pu faire encore un peu mieux. Après l'opération Sardine, en 2001, la LGV Méditerranée atteint Marseille, Nîmes. Et justement Marseille est reliée à Paris en 3 heures seulement. J'ai amené ici une carte, je ne sais plus où elle est, mais enfin je l'ai quelque part, qui montre que, qui représente les villes en fonction du temps de trajet en TGV qui les relie à Paris. C'est vraiment surprenant, c'est la position de Marseille qui est très rapprochée de Paris comparée à sa position géographique. Est-ce que c'est un peu un modèle cette LGV sud-est pour aller vers Marseille en termes de conception, parce qu'on a vu qu'elle a très très bien marché ? De toute façon, tout le monde veut aller au soleil, que ce soit pendant les vacances ou que là. Donc c'est une ligne qui est, oui, je dirais, surchargée pratiquement aujourd'hui. Ensuite, on part vers l'Italie. Donc la ligne sud-est est une ligne qui est bien, bien, bien occupée. Et le fait de pouvoir traverser toute la France en 3 heures pour rejoindre Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, parce qu'on note entre Paris et Lyon, 44 millions de passagers rien qu'en 2019. Une autre carte, alors celle-là, donc c'est juste une carte des différentes lignes à grande vitesse en France, il y a quelque chose de très frappant. Toutes les lignes convergent vers Paris. Est-ce que c'est un problème qui revient souvent d'ailleurs ? Être obligé de passer par Paris pour traverser la France ici, si on veut aller vers Lyon, Marseille, on est obligé de passer par Paris. C'est un choix de tout relier à Paris ? Oui, oui, c'est un véritable choix. Paris était quand même le centre de l'étoile. À partir de Paris, on peut partir en Angleterre, on peut partir à Bruxelles, on peut partir en Hollande. Et donc je crois qu'effectivement, ça surprend quelquefois en disant je vais plus vite en passant par Paris que prendre une transversale du territoire. C'est un choix et je dirais que c'est mieux comme ça. Alors on voit d'ailleurs que les nouvelles lignes, on pourrait dire qu'elles sont en projet, ont plutôt tendance à relier les villes à l'intérieur de la France. Bordeaux, Toulouse par exemple, c'est de nouvelles lignes. Maintenant, on essaie de faire l'inverse, c'est relier ou améliorer la desserte en fait ? Non, je ne pense pas qu'on veuille faire l'inverse, on veut améliorer la desserte effectivement. Et pour relier Bordeaux-Toulouse, on voit bien que la proximité des deux ne nécessiterait pas le besoin de passer par Paris. Mais voilà, le choix aujourd'hui de toutes les grandes villes, de toutes les grandes destinations, que ce soit l'Est, l'Est, est fait avec des lignes à grande vitesse. Maintenant, on peut partir sur des transaxiales. Alors il y a par exemple, c'est vrai que d'ici pour aller sur Lyon, c'est assez compliqué. On prévoit donc après d'aller à l'étranger, c'est assez récent. Le réseau s'est développé vers l'étranger avec des raccordements ou ça s'est fait tout simplement avec les différentes compagnies. On va vers la Suisse, vers l'Italie, vers l'Espagne. Aujourd'hui, on voit des rames italiennes, traînes italiaques qui est au départ de Paris-Lyon. Donc non, non, c'est une volonté européenne. Et puis c'est l'ouverture à la concurrence de pouvoir faire circuler des trains à grande vitesse autres que les TGV sur le territoire, tout simplement. Parce qu'hormis cette concurrence, en plus, on voit qu'il y a plein de lignes qui se développent vers l'étranger. Dans notre région aussi, il y a une volonté d'aller vers les pays frontaliers, l'Allemagne, la Belgique. Oui, non, de toute façon, quand on a fait l'ouverture de la ligne Est européenne, LGVE, on a accepté, entre guillemets, c'est un partenariat pour que les ICE, les trains allemands viennent jusqu'à Paris. Et inversement, nos trains aillent jusqu'en Allemagne. Donc c'est vraiment une volonté européenne de faire circuler les trains et de permettre aux gens de gagner du temps sur des liaisons extraterritoires. Donc le réseau, en tout cas, est déjà bien avancé. Il y a encore des projets qui, certains bloquent, d'autres non, sur les lignes à grande vitesse. On verra comment ça va se débloquer. Alors pour terminer cette chronologie, on arrive en 2007. Année cruciale pour la grande vitesse en France. Donc là, on en a parlé, la ligne à grande vitesse Est européenne, la LGVS, qui relie Paris à Nancy, Metz, Lorraine TGV, et puis même depuis 2016, Strasbourg. Et le record du monde, donc, de vitesse sur rail du 3 avril 2007. Car oui, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi dans ce studio, Eric Piezac, le conducteur de ce train record. On en parle dans un instant sur RCN. RCN, le club des ferrovispats. Certains l'avaient baptisé l'Arlésienne, mais cette fois, c'est fait. Le chantier du TGV Est a officiellement débuté aujourd'hui. En 2006, Strasbourg ne sera plus qu'à 2h20 Paris. À terme, la ligne reliera Francfort, puis Munich. Alors là, il y a une petite erreur quand même journalistique, puisque le phasage, parce que, évidemment, la première partie allait jusqu'à Lorraine TGV, Nancy, Metz, Paris, jusqu'à Lorraine TGV, puis Strasbourg. Ça n'a été qu'en 2016, mais ça, c'est une erreur de l'époque. La LGV, c'est un peu notre LGV de chez nous. Donc, une première phase en 2007 et la deuxième en 2016. La première phase, on l'entendait, c'est un reportage de 2002. Donc, première phase lancée pour le gros oeuvre. Mais il s'agit d'un projet qui date des années 80, qui n'a jamais vraiment pris. Pourquoi, au début, on ne croyait pas à cette ligne Est européenne ? Je pense que c'était par rapport à la fréquentation des clients. Quand on voit ce qu'on disait tout à l'heure pour la ligne Sud-Est, où là, les trains ont été tout de suite pleins pour descendre au soleil, on se disait, pour l'Est, on n'a pas de grande destination comme ça, hormis cette idée européenne, alimenter Strasbourg et pouvoir là. Donc, il y avait une espèce d'inquiétude sur la fréquentation des trains. Et puis, on est toujours dans le même schéma. Là, la SNCF, je dirais, dans une phrase, dit, mettez-nous des clients sur les quais, on fera arrêter les trains. Et les régions disent, faites-nous arrêter les trains, et on aura des gens sur les quais. Donc, c'est toujours un peu ce dilemme d'ouverture d'une ligne comme ça à grande vitesse, qui est quand même coûteuse. Et au même titre, je dirais, le rapport qu'il y avait de la prime du kilomètre que RFF faisait payer pour les trains au début, était moins importante que sur les lignes Sud-Est. Et la fréquentation qui a pris très très vite, pour, on dirait, pour étayer ça, Air France, quand on a eu l'ouverture de la ligne Est, a tout de suite supprimé ses liaisons avions, parce qu'elle savait très bien qu'elle n'était pas procurante de gare à gare. Donc là, et je dirais que les clients sont venus rapidement, et la ligne est devenue rapidement rentable. Parce que je vois que dès la première année complète, on a déjà un demi-million de voyageurs de plus, comparé à ce qui avait été annoncé au début. Donc, on voit bien que finalement, les gens ont répondu. – Alors, les gens ont répondu présents, et puis surtout que le fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est que cette ligne Est-Européenne, elle a tardé à venir. Donc, les gens disaient toujours partout ou ailleurs, dès qu'on va à Paris, on prend le TGV, on arrive à Lyon, on descend dans le Sud, etc. Et nous, on était encore toujours sur une ligne classique, avec trois heures. Donc, du jour au lendemain, on a dit, ben, Metz-Paris, c'est une heure et demie. Ça a vraiment révolutionné, ça a complètement changé l'image, je dirais même l'image économique. On a vu bon nombre d'entreprises qui étaient sur Paris, avec des loyers importants qui se sont désaccés, qui sont venus sur Reims, ou même en Meuse, en Gare Meuse. Donc, on a vu une façon de penser, une façon de se déplacer différente, et qui a permis à la LGPS européenne de tout de suite prendre la belle essor. – Oui, puis on se rend compte que c'est même plus rapide de partir de Metz pour se retrouver au centre de Paris que de partir d'un bout de l'île de France avec tout le RER jusqu'à Paris, on met autant de temps. Donc, finalement... – Tout à fait, il y a deux choses, je dirais, à la fois on met autant de temps, mais on est aussi beaucoup plus fiable, entre guillemets, sur des territoires comme la traversée de l'Est de la France que de la traversée de Paris avec des axes ferroviaires compliqués. – Alors parlons du tracé maintenant, justement, de quelques petites particularités dont vous vouliez revenir. Tout d'abord, cette ligne droite de quasiment 30 km à travers la Champagne. Est-ce que c'était voulu de passer en ligne droite éventuellement pour un record, ou là c'était le hasard ? – Alors non, non, c'est pas voulu pour un record. On ne trace pas une ligne LGV pour dire on va faire une ligne de record. Non, simplement la Marne, la Champagne, hormis les vignobles, c'est plus facile à traverser en ligne droite puisqu'on a moins de mégapoles, on a moins de villes, donc c'est très facile. Et c'est une fois que la ligne a été tracée que les ingénieurs se sont dit « Là, on a une ligne droite qui fait 23 km, un peu plus de 23, 23,8 km » en se disant « Tiens, ça, une ligne droite comme ça, ça pourrait devenir un endroit où on pourrait faire un record du monde. » Ça a été dans le sens-là que c'était défini. – Alors, deuxième particularité du tracé, le viaduc de Jolny, un des derniers, si c'est pas le dernier pont qu'emprunte le TGV lorsqu'on revient de Paris pour revenir vers Nancy-Houmès. Ce viaduc est doublement particulier, déjà parce que c'est le plus haut de la ligne, il fait 50 mètres de haut, il fait presque 500 mètres de long, et sur ce viaduc, le train, en cas de très fort vent, alors ça, ça m'avait surpris, roule très très peu vite, moins vite qu'un TDR même. – Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est l'anecdote quand même, je dirais, un point particulier, pratiquement unique en France. Ce viaduc de Jolny est dans un couloir de vent, c'est-à-dire très encaissé, il est relativement court, mais très encaissé. Donc, il y a des anémomètres qui sont placés, et lorsqu'on a des vents violents qui pourraient agir sur les circulations en travers de la rame, donc, en cas de vent violent, ce viaduc est limité à 80 km heure. Donc, c'est impressionnant de dire une vitesse si peu élevée, mais c'est toujours un gage de sécurité. – Alors, juste à côté de Jolny, il y a un autre village, Vendière, qui a beaucoup fait parler de lui, quand même, lors de la construction de la ligne. Un sujet presque devenu tabou en raison des tensions politiques à cette époque, la gare TGV de Vendière. Cette gare prévue dans le projet initial qui prendrait tout son sens sur le papier, située à quasiment égale distance entre Metz et Nancy, correspondance possible avec l'île TER, Nancy-Mess-Luxembourg, et même d'autres lignes de TER, comme Longhuit, Neufchâteau, pouvoir permettre des trajets plus rapides entre le bassin Nancy-Mess et Strasbourg. Bref, les avantages ne manquaient pas à l'époque, mais pourtant, c'est bien au milieu d'un champ de patates qui est venu perdre une gare, définie à la base comme provisoire, on attend une hypothétique réalisation de la gare de Vendière. Bon, on est 15 ans après l'ouverture, on attend toujours. D'ailleurs, je passe presque devant tous les jours et je me dis, tiens, cette gare n'a toujours pas poussé. Qu'est-ce qui fait que cette gare n'a pas pu se réaliser ? C'est un mystère. Techniquement, on sait faire. Techniquement, les ingénieurs ont déjà prévu des voies, des voies de garage, les ponts ont été faits. Quand on franchit la Moselle, tout est prévu au point de vue, je dirais, infrastructure. Il y avait eu 23 millions d'euros d'investissement pour faire en sorte que ça soit possible. Tout à fait, tout à fait. Les ponts sont dimensionnés pour une troisième voie. Je dirais que la vitesse de la réalisation technique et la vitesse des décisions politiques n'est pas la même. Donc, on a toujours un décalage entre ces deux solutions-là. Et ça tardait, ça tardait. La ligne avait une date d'ouverture, le 10 juin 2007. Et les politiques avaient du mal à se mettre d'accord entre Metz-Nancy, comme ça a été bien souvent le cas pour différentes choses. Et la technique a dit, écoutez, nous, on va prévoir, on va couler un pont suffisamment grand pour mettre trois voies. On n'y fera passer que deux voies, mais sachez que les infrastructures sont prêtes. Et quand vous serez décidé, on pourra avoir cette gare de Vendière, gare à étage, comme en un avignon. Parce que cette gare traverse la Moselle, des routes, c'est une gare un peu particulière. C'est une gare qui est quand même assez complexe. Qui coûterait que, entre guillemets, que 120 millions, alors que ça va être estimé à un moment beaucoup plus cher. Donc, finalement, pour l'instant, cette gare, elle n'est pas... Voilà. Le problème aussi, c'est que les gens se sont habitués. On a mis en place des navettes pour aller là. En bus, quand même, pour aller à Louvigny. Tout à fait. Ce n'est pas forcément plus pratique. Alors, choqué un peu au début, oui, ça fait plus de 15 ans maintenant. Je ne sais pas si un jour on la verra. Je le souhaite, parce que ça peut être une évolution positive. Pour l'instant, je ne vois rien venir. Alors, la ligne est donc inaugurée sans la gare de Vendière le 15 mai 2007, sous un spectacle exceptionnel. Il y a un final, notamment sur le viaduc de Joligny. Il y a eu des feux d'artifice. Il y a eu plein de choses pour cette inauguration. Oui, RFF, RFF qui, pour la première fois, faisait une ligne à grande vitesse, était très fière de pouvoir la livrer à la SNCF. Et on a eu une présentation qui s'est faite à l'abbaye des Prémontées à Pont-à-Mousson, avec en direct l'allumage d'un feu d'artifice qui circulait à la vitesse de l'électricité entre le début de la ligne et puis Paris. Donc, une fusée éclairante mise sur chaque poteau caténaire. Et donc, c'était un peu une prouesse. C'était quelque chose d'assez sympa et d'assez grandiose quand même. Et donc, le final sur le viaduc de Jaune-Ni d'où on a parlé il y a quelques instants. On peut entendre ces feux d'artifice dans un extrait que j'ai retrouvé. On entend résonner sur le viaduc lorsque ça tirait les feux d'artifice parce que voilà, ça fait quand même un sacré boucan sur ce viaduc. Cette inauguration, vous pouvez la revoir d'ailleurs en vidéo. Je mettrai peut-être le lien dans le podcast de l'émission. C'est assez spectaculaire tout de même. Non, c'était vraiment un bel événement puisque la ligne, tout le monde l'attendait. on avait des reportages à droite, à gauche, on pouvait les voir et le fait de dire voilà, le 15 mars officiellement la ligne, les clés de la ligne sont remises de RFF à SNCF. Il fallait marquer le coup et ça a été un spectacle qui était franchement joli. Bon, ben justement, dans un instant, vous allez nous raconter le record du monde de vitesse réalisé quelques semaines avant cette inauguration de la ligne. Vous étiez le conducteur de ce train record. On en parle dans un instant sur RCN. Très bonne journée. Le club des Ferrovi-Pattes sur RCN Martin Gros-Demange Et toujours en compagnie d'Eric Pieczak, grand recordman du monde de ce record de vitesse sur rail avec un TGV à 574,8 kmh. On en parle dans un instant. Alors, on a reparlé de l'histoire du TGV, des précédents records de la ligne est-européenne C'est l'un qui nous concerne particulièrement ici dans la région dans quelques instants. Donc, on parle de ce record et puis en fin d'émission si on a le temps, quelques actus dans CN au niveau des transports. 11h midi, le club des Ferrovi-Pattes sur RCN. Le record du monde de vitesse sur rail détenu par celui qui est dans notre studio aujourd'hui, Eric Pieczak, le conducteur de ce train record. Mais pourquoi vous ? La question m'a été posée à peu près un milliard de fois, on va dire tout simplement. Je donne toujours comme exemple, je dis à l'SNCF, tous les conducteurs sont connus. On analyse les trains, on a les boîtes noires pour voir conduisent les gens, on sait si les gens sont à l'heure, s'ils font leur travail correctement, etc. On est plus que suivi et plus que pisté. Et pour moi, c'est tout simplement un coup de téléphone entre guillemets du directeur d'établissement qui me dit écoutez, monsieur Pieczak, voilà, on a pensé à vous pour faire des essais sur la ligne est-européenne. Alors officieusement, officiellement, ce sera pour l'ouverture de la ligne, il faut faire quelques essais avec des GV, mais officieusement, c'est une tentative de record du monde. Donc si vous êtes d'accord, je vous laisse 30 secondes pour me répondre, eh bien, vous pouvez demain me rejoindre, on passera quelques petites auditions et on verra si vous êtes retenus. on était plusieurs, je dirais, conducteurs, je n'étais pas l'unique conducteur à le faire, mais la SNCF a toujours privilégié les conducteurs de la région et comme on était sur la ligne est-européenne, les deux dépôts concernés étaient le dépôt de Metz et le dépôt de Strasbourg. Donc pour ma part, j'ai été sélectionné pour le dépôt de Metz et Patrick Wideman a été sélectionné comme le deuxième conducteur de la région de Strasbourg. Et justement, j'allais en venir, Patrick Wideman, il a fait quelques tentatives avec la rame officielle, mais il y avait aussi la rame de servitude. Alors ça, c'est pour ce record, en tout cas, je ne sais pas s'il y en avait dans les autres records, c'est un peu une autre... C'était quoi le principe de cette rame ? Non, alors dans les textes, il est obligatoire à partir du moment où on tend des vitesses à plus de 500 km heure, on ne peut pas faire passer directement un train à cette vitesse-là. Il faut en amont faire passer ce qu'on appelle une rame de servitude qui, elle, va contrôler qu'il n'y ait absolument aucun obstacle, aucun animal, rien du tout, qui pourrait perturber la circulation à plus de 500. Donc c'est des protocoles qui sont adaptés à la très grande vitesse et qui ont été validés. Donc Patrick et moi avons été retenus pour préparer entre guillemets la rame. On est partis dans un premier temps à Etré, à l'usine Alstom à La Rochelle, dans la banlieue de La Rochelle. Et ensuite, on a effectivement la première semaine, l'un et l'autre fait des essais sur la ligne d'Eustopène, sur le domaine d'essais du record. Mais la difficulté, elle était de s'adapter à la rame, puisque chaque fois qu'on faisait une marche, les ingénieurs corrigent ou ne parrigent pas. Donc pour eux, il était difficile entre guillemets d'adapter la technique à la conduite du conducteur. Donc assez rapidement, la direction nous a réunis tous les deux en disant voilà, il faut un conducteur dédié pour faire tous les essais et le record du monde et le deuxième conducteur conduira la rame de servitude qui roulait quand même à près de 400 km heure, 380, donc c'est quand même là. et Patrick a eu la chance et l'honneur de faire le premier train entre guillemets officiel lors de l'évraison de la ligne le 15 mars. Donc c'était quand même là et c'était un vrai travail d'équipe qui a renforcé notre amitié. Donc oui, il a travaillé un peu dans l'ombre, dans la rame qui précédait cette rame record du monde. Quand est-ce que la décision de tenter un record de vitesse a été prise finalement ? Alors, elle a été prise bien en amont. Au début, c'est un projet qui est un peu secret puisqu'on définit l'endroit. À partir du moment où on commence à prévoir l'endroit où on va rôler vite, on est obligé d'aménager les infrastructures. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, les courbes pour pouvoir circuler là sont un peu plus inclinées que la normale. Donc, à partir du moment où les gens dans l'infra ont commencé à relever le niveau à 130 mm puisque c'est 51 mm en temps normal, là, les gens se sont dit c'est quand même bizarre mais si on fait cette chose-là, ça veut dire que certainement il y aura une tentative de record. Mais, oui, la décision a été prise bien en amont. Donc, la rame, Alstom, c'était le constructeur à l'époque, a préparé cette rame puisque ce n'est pas du tout une rame classique qu'on peut retrouver. Elle a été préparée d'octobre à décembre 2006. Que ce soit la longueur, sa composition, les roues, il n'y a rien qui ressemble à une rame de TGV quand elle sort d'usine, là. Non, alors je ne suis pas d'accord. C'est vrai que c'est quand même des... Il y a deux choses. Premièrement, quand on fait des records, on fait toujours la même composition. On a trois voitures et deux motrices. Ça, depuis très longtemps, ça s'est toujours fait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise et au-delà de trois voitures, on aurait, je dirais, avec la vitesse, l'effet d'une queue de poisson. C'est-à-dire que la dernière ferait des oscillations qui seraient trop importantes. Donc, au-delà de 200 mètres, c'est ingérable. Donc, on met trois voitures, R1, R4, R8, et on met deux motrices. Les motrices-là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne les modifie pas beaucoup, pas énormément. On met ce qu'on appelle des grandes roues pour avoir des rapports de réducteurs corrects qui tournent à la vitesse de 4500 tours, des roues de 1092. On augmente, entre guillemets, le fait de mettre des amortisseurs, mais ce ne sont pas des choses très importantes au point de vue technologie. On garde les moteurs d'origine, on garde les réducteurs d'origine, on garde la technologie d'origine. Simplement, on la pousse à ses limites. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'usure à la fois de moteur, à la fois de la RAM, en la poussant à ses limites, mais sans en faire des prototypes d'exception pour faire un record du monde. Oui, parce que c'était des trains de série, à la base, il y avait des voitures duplexes. Ça, c'était un peu l'originalité avec des motrices, donc les locomotives. Des motrices, oui, tout à fait. Alors, l'originalité, elle est là, puisque les records qui ont été faits avant étaient des voitures à un niveau, à un seul niveau. Et comme on ne construit plus de voitures à un niveau, on ne fait que des deux niveaux, Alstom s'est dit, il serait intéressant de pouvoir voir l'usure qu'on a sur des voitures à deux niveaux, et c'est pour ça qu'on a, pour la première fois, pris des voitures à deux niveaux. Ce qui est incroyable, parce que pendant tout ce temps-là, la presse n'est au courant de rien encore à ce moment-là du record. Quand est-ce qu'on annonce à la presse qu'un record du monde va être tenté ? Alors, l'annonce a été faite. Alors, on a quelques petits messages comme ça qui passent à droite, à gauche, mais officiellement, je dirais qu'à partir du mois de mars, on présente à la presse la rame du record lorsqu'elle est pelliculée, et là, on dit, voilà, ça se passera entre Prény et Reims, ça passe avant Nargonne, plus précisément pour le point de record. On le fera avec tel conducteur, M. Piezac, on le fera sur telle machine, telle rame, etc. C'est-à-dire, on joue une espèce de transparence totale en disant, on est sûr de nous, on vous invite à voir, on vous invite à regarder qu'on est les meilleurs du monde, donc il y a une petite pression quand même pour ne pas se louper, mais ça fonctionne. Oui, on va y revenir justement sur la façon dont l'événement a été couvert, c'est un peu la première fois qu'on couvre un record du monde de cette façon. à peu près 1 000 médias invités en gare Champagne, donc c'était quand même quelque chose d'incroyable. Je parle tout confondu, bien sûr, que ce soit Internet, papier, radio, etc. Franchement, de voir toute cette émulation, on l'a bien vu la veille du record, où quand on a vu ce qui était mis en place, une transmission d'avion, etc., etc., on s'est dit, là, il ne faut vraiment pas qu'on se loupe parce que sinon, le monde entier va nous prendre pour des amateurs. Alors, la décision de la vitesse maximale, je voulais revenir là-dessus parce que, déjà, c'était impossible d'aller à 600 km. Ce n'était pas envisagé. Non, ce n'est pas envisagé. Ce n'est pas envisagé, alors, ce que je vous ai expliqué au rentable tout à l'heure, on est sur des phénomènes, ce qu'on appelle des domaines exploratoires. C'est-à-dire que, lorsqu'on invite des ministres, des hommes politiques, de tous les pays du monde en disant, venez, on maîtrise la grande vitesse, on veut être sûr de nous. Et le sûr de nous, il est jusqu'à 575 km heure. Donc, moi, ma feuille de route, mon tracé, il est de m'approcher le plus possible des 575 km heure sans les dépasser. Pourquoi ? Parce qu'après, on découvre des phénomènes de résonance, que ce soit dans la catenaire, que ce soit dans le rail, des différentes choses comme ça, que l'on ne peut pas expliquer. Donc, à partir du moment où on ne peut pas l'expliquer, on ne veut pas les atteindre. Alors, pourquoi l'objectif était de dépasser les 540 km heure ? Pourquoi 540 ? Alors, le projet initial, comme il a été présenté à la presse, s'appelait le projet V150. Donc, V150, c'est 150 mètres par seconde, ce qui correspond à la vitesse de 540 km heure. Alors, pourquoi cet objectif ? Parce que cet objectif, on sait qu'il est atteignable avec les deux motrices POS et leur motorisation ont poussé au maximum. Mais, Alstom ne souhaite pas intégrer le fait que la R4 qui a été motorisée avec des moteurs plus petits, des moteurs aiment permanents. Une voiture en plus. Voilà. Donc, le risque était là. Ça avait été fait en laboratoire, mais jamais en situation réelle. Donc, des soucis à la fois pour la transmission, il faut étudier tout ça. Donc, Alstom avait dit si ça fonctionne, ça sera du plus, mais pour l'instant, on ne l'intègre pas parce que pour nous, ça va être aussi de la recherche. Et comme ça a fonctionné plus que bien, on a réussi à faire, le projet aurait pu s'appeler V160 puisqu'on était à 160 mètres secondes. L'acheminement de la rame, donc justement, des usines Alstom jusqu'à son dépôt d'attache, le Pantin qui est le technicentre encore actuellement de la ligne LGV Est européenne. Il a fallu neuf mois de préparation pour choisir ce tracé. Mais qu'est-ce qui fait qu'acheminer un TGV comme celui-là a été si compliqué ? Parce qu'il a fallu deux jours quand même pour l'acheminer. C'est dingue. J'ai été très content que ce soit Patrick qui s'en charge. C'est Patrick qui s'est chargé de cet acheminement improbable et impensable. Tout simplement, c'est assez simple. Le fait que la rame soit hors gabarit, c'est-à-dire qu'avec des grandes roues, sa hauteur de caisse, avec son pantographe est beaucoup plus important qu'un train classique. Donc, on a des risques d'amorçage. On a des risques que la tension qui soit dans la catéaire passe dans la caisse. Donc, c'est très compliqué de trouver un acheminement en évitant des ponts très bas. Oui, neuf mois de réflexion avant pour trouver le tracé avec d'énormes rebroussements. Quelque chose de franchement d'exceptionnel et de fou. Et Patrick a mis beaucoup, beaucoup d'ardeur pour faire cet acheminement. Il a fallu 883 kilomètres quand même de trajet pour acheminer de la Rochelle à Paris. À partir du moment où vous arrivez presque au bout de votre trajet, vous détourniez, vous apercevez qu'il y a un pont qui a moins de 4m50. Vous savez que vous allez avoir un amorçage là. Il faut revoir votre copie, il faut reprendre un autre tracé. Et voilà. Et elle est passée par où, la rame ? Alors, elle a fait le tour. Je ne vais pas vous décrire le parcours, mais elle a fait le tour de Paris. Elle a fait des reboussements improbables, etc. pour pouvoir trouver l'endroit. Sans perturber en plus le trafic en même temps. Absolument, absolument. C'est une rame. On ne bloque pas les circulations des clients tout à fait normaux pour faire passer une rame du record. Même s'il y avait beaucoup, beaucoup de curieux qui étaient là en disant, cette rame-là, on est sûr qu'on va la voir dans les prochains jours, dans les prochains mois, faire une tentative de record du monde. Tous les amoureux, tous les ferrovis connaissaient le parcours. Les essais commencent alors dès le 15 janvier 2007, mais le record n'était pas le seul but de cette rame. Alors, un record sert toujours, bien sûr, à montrer la maîtrise de la grande vitesse. On a cette avance en France que l'on conserve. Ça nous permet toujours d'être leader sur la grande vitesse. Mais ça permet aussi de développer des technologies et d'emmagasiner des données qui serviront à l'avenir et bien sûr qui serviront pour le TGV, le futur TGV, le TGVM. Voilà, on y reviendra. Donc finalement, il y avait tout un programme d'essais, puisque vous n'en avez pas fait qu'un des trajets sur ce domaine d'essais à plus de 500 à l'heure. Vous en avez fait quand même... Moi, j'ai fait 728 kilomètres à plus de 500. Donc ça permet de valider, ça permet de valider à la fois la grande vitesse, bien sûr, mais ça permet aussi de mesurer l'usure d'une RAM puisqu'on l'a fait vivre au double de sa vitesse commerciale. Et tout ça, c'est des... Pour donner juste une petite anecdote comme ça, pour imaginer ce que ça fait en données, on a la valeur d'une palette remplie de DVD. Donc quand on voit ce qu'on met sur un DVD là, tout ça, c'est enregistré, bien sûr, c'est archivé et après, dans les années qui suivent, chaque DVD, chaque information est décortiquée. Pourquoi on a obtenu telle chose ? Pourquoi on avait tel problème ? Et ça permet toujours de garder ce phénomène de leader de la grande vitesse. Ce record allait devenir justement la vitrine du TGV français et pour cette occasion, la RAM reçut un magnifique habillage, un pelliculage nommé Jet Chrome sur fond noir. Quelle est l'origine de cet habillage ? Il y avait un lien avec le premier designer apparemment du TGV ? Alors c'est Roger Talon, le premier designer qui lui disait un TGV, c'est du métal qui coule dans l'espace. Donc c'est cette première phrase qui a voulu être produite et donc le choix, alors il y a plusieurs choix qui avaient été décidés avec du bleu-blanc-rouge, avec plusieurs choses et c'est ce qui a été retenu, voilà, c'est ce jet de chrome sur fond noir magnifique, un peu en hommage à Roger Talon qui a été retenu. Alors c'était une anecdote là qui est vraiment assez sympa. En premier, a été pelliculée la RAM toute noire et le jet de chrome a été remis par-dessus. Et l'entreprise qui a fait le pelliculage, donc la RAM a été immobilisée une journée aux ateliers de Pantin. Alors bien sûr, c'était un endroit un peu caché, un peu secret puisque la presse n'y avait pas accès. Et lorsque je suis venu en tant que conducteur, je lui ai dit ben ça fait quand même un impression et le gars me dit ça fait drôle comme ça. Donc c'était un noir brillant. Je lui ai dit non n'ayez pas peur, je lui ai dit c'est pas un corbillard que vous êtes en train de verre. Le gars me dit mais vous êtes le conducteur, vous allez rouler comme un fou, vous n'avez vraiment pas peur. Je lui ai dit non non, mettez-moi un peu de chrome et vous verrez ça traversera tout l'Est et ça sera magnifique. Et d'ailleurs pour des raisons techniques, l'avant des motrices n'avait pas été pelliculé justement pour des raisons de sécurité. Alors oui, il y a deux choses. Il y a à la fois le refroidissement des moteurs sur les persiennes et à la fois le fait que le souffle de vent que l'on reçoit sur le devant du train est assez important. Donc les pelliculages qui avaient été essayés d'être faits en façade n'avaient pas tenu parce que le mouvement de l'air est vraiment trop fort. Alors là, on rentre dans les derniers jours, les derniers préparatifs avant la tentative. Le 1er avril, on annonce à la presse que la tentative du record aura lieu le 3 avril à 13h01. Pourquoi 13h01 ? Parce qu'il y a une petite raison quand même. Alors la raison, elle est très simple. C'est simplement l'ouverture des journaux télévisés, de tous les journaux télévisés et l'anecdote est là. Ça se fera à 13h01, à l'ouverture, ça s'est passé. Alors il y avait une petite arrogance, une certaine arrogance en disant on sait qu'on va le faire, on va le faire sur les journaux télévisés. Le meilleur chose, c'était l'ouverture du journal. Et tout a été retransmis en direct. Le 2 avril, vous réalisez une répétition générale avec tous les moyens techniques disponibles pour diffuser le record, dont un avion, une corvette, parce que c'était la seule façon de suivre le TGV. Et même là, ça a été compliqué la veille. C'est une anecdote qui est assez sympa, qui nous a fait plaisir à tous les collègues, à tous les gens de la RAM. Les gens qui décollaient de Louvigny, donc dans notre région, de l'aéroport de Louvigny, disent, bon bah c'est un train, vous pouvez partir, allez, une petite minute en avance, il n'y a pas de soucis, on va vous rattraper, un avion ça vole quand même vite. Et nous, on avait exactement donc les mêmes références, la RAM était vraiment au top pour pouvoir rouler et on s'est lancé à 13h. L'avion voulait faire des prises de vue en façade, je dirais, du TGV quand on circulait. Et le fait d'être parti une minute de retard, il n'a jamais réussi à nous rattraper, si ce n'est à la fin du parcours quand on était en décélération. Et là, les gars se sont dit, putain mais c'est pas un train les gars, c'est une fusée que vous avez. Donc c'était assez rigolo et les gars se sont dit, bah demain, on fait pas les guignols, on fait pas les malins et on partira bien, bien, bien à l'heure parce que sinon, on n'aura pas les images souhaitées. Donc là, on arrive justement le jour J, il est 13h01. Daniel à la cabine pour la marche 093-02, départ. Départ Daniel, bien reçu. Le train s'élance à partir de ce moment, plus rien n'arrête ce train et quelques minutes plus tard. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure. L'objectif donc est atteint et il est important de préciser que vous n'aviez pas l'autorisation de dépasser les 575 km heure. Donc là, c'est vraiment une très belle précision. Sachez que toutes les images du record sont disponibles partout. C'est assez impressionnant à voir. Par la suite, la RAM va réaliser encore plusieurs essais justement pour ce programme d'essais à très haute vitesse. Alors, c'était pas des essais. Je veux dire, les marches qu'on a appelées les marches post-record, c'est-à-dire qu'on a fait le record et ensuite, pour remercier les partenaires, pour remercier les gens qui avaient travaillé sur le projet, on a fait deux marches par jour pendant une semaine. Voilà, pendant six jours. Et une marche le matin, une marche l'après-midi où les gens pouvaient rouler à la vitesse de 520 km heure. Alors, pourquoi 520 ? Simplement pour battre le précédent record de Michel Massinon, les 515-3 du 18 mai. Donc, le fait de dire, voilà, vous roulez à 320 et les conditions météo étaient exceptionnelles. Il faisait très beau au mois d'avril 2007 et on avait un vrai, vrai, vrai plaisir. Et de plus, ça permettait de montrer une fiabilité extraordinaire, une ligne sur laquelle on a roulé à 574, a permis la semaine d'après de rouler deux fois par jour à 520 km heure. Donc, ça montre à la fois la fiabilité, à la fois la résistance de la ligne, la solidité de la ligne. Donc, c'était vraiment, vraiment une période exceptionnelle. Et justement, cette rame, à un moment, va être exposée sur la Seine, même sur une barbe. Donc, ça fait de belles photos, ça. Alors, oui, l'exploit avait été bien sûr retransmis dans le monde entier. Donc, les gens de la communication à la SNC se disaient, bon, on va faire. Et au début, l'idée, c'était tout simplement de prendre la rame et de l'amener dans les capitales de l'Europe. Donc, quand on voit qu'on a mis neuf mois pour faire un parcours entre Etré et La Rochelle, quand on a commencé à dire, on va amener la rame à Berlin ou quoi, c'était ingérable, vu son gabarit et vu les complexités de là. Donc, l'idée a été de poser entre la motrice et une voiture sur une barge qui est venue de Hollande parce qu'elle n'est pas assez grande en France et de la stationner devant la Tour Eiffel, au pied de la Tour Eiffel, quel est le meilleur endroit au monde pour pouvoir avoir du public et visiter la camion de conduite, ce qu'on a fait pendant une semaine. Ça doit être assez impressionnant. Et après ce record, on a envie de dire, peut-on aller encore plus vite ? Alors, il faut aller plus vite. Un record est fait pour être battu. On ne peut pas se satisfaire et se dire, voilà. Ça fait 15 ans, c'est vrai. Ça fait 15 ans, au mois d'avril, ça fera la 16e année. Oui, alors il faut, pour battre un record, il faut une ligne assez grande, une ligne qui n'est pas de tunnel. Il faut des situations particulières. Alors, oui, ce record sera battu un jour, peut-être dans un autre pays, peut-être en Chine, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis très fier et très content de tenir toujours ce record. Et oui, il faudra bien qu'il soit battu un jour. On espère. Il fallait aussi que la ligne n'y ait pas encore de circulation. Il faudrait en plus ouvrir une nouvelle ligne il y a un moment. Parce qu'il y a eu même des virages qui avaient été légèrement rehaussés. Tout ça, on ne le fait pas du jour au lendemain. La caténaire avait été tendue. Tout ça, ça ne se prépare pas comme ça. Donc, c'est vrai que ça demande un certain terrain. Oui, tout à fait. Il faut absolument, il faut un nombre de kilomètres suffisant pour créer ce qu'on appelle un domaine d'essai. C'est-à-dire qu'entre deux points kilométriques, on aura toute la faculté de pouvoir rouler vite. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'ouverture de ligne assez grande pour le faire. Et je dirais que techniquement et technologiquement, on est au mieux de ce qu'on sait faire. Donc, en vitesse commerciale, justement, on a parlé à un moment d'aller jusqu'à 350 km heure. Aujourd'hui, on ne peut rouler jusqu'à que 320. Ça, c'est le maximum. Mais on s'est rendu compte qu'on ne gagnait pas tant de temps que ça. Non, le coût de l'énergie et le coût de l'usure des rames, il est exponentiel. Donc, à la limite, il ne sert à rien de vouloir rouler à 350 et ensuite d'attendre le métro ou d'être coincé dans une gare. Donc, je pense que les 320 km heure sont le bon compromis du rapport vitesse-tarif. Et ces essais qui avaient été réalisés, cette marche à très haute vitesse, donc il y en a eu plusieurs, ont servi, on en a parlé tout à l'heure, rapidement, ça a servi à plusieurs choses, ces essais avec toutes ces données, notamment à concevoir le futur TGV et le TGVM. Tout à fait. Alors, on l'a dit, on l'a dit, un record du monde permet d'emmagasiner un nombre de données et permet de se dire voilà, de quoi devrait bénéficier le futur TGV ? Le futur TGV, le TGVM, pour ne pas le citer, a bénéficié du nombre de technologies qui ont été développées entre guillemets sur la rame du record au point de vue aérodynamique. On a vraiment de grandes, grandes, grandes innovations qu'on pourra voir en 2024 quand il sera en service commercial. Et oui, voilà, on peut dire qu'on a bénéficié de ça. Le fait de surveiller sur la rame du record chaque roulement, chaque chose comme ça avec des détecteurs, avec des capteurs, plus de 600 capteurs sur la rame du record, a permis de dire si on avait ces moyens technologiques sur les rames commerciales, on les rendrait encore plus fiables, on pourrait encore intervenir encore plus vite, donc on va rendre la matière intelligente. Voilà, donc l'avenir du TGV s'est notamment écrit grâce au Record du Monde de 2007. Merci infiniment, Éric Piezac, d'avoir pouvoir faire partager cette histoire et puis cette histoire de ce Record du Monde, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important si on parle de train dans cette émission, de ne pas parler de ce Record du Monde alors que vous êtes de la région en plus. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et je voudrais signaler justement un livre qui raconte justement l'histoire, toute l'histoire de ce record extrêmement détaillé qui nous plonge dans cette aventure humaine menée conjointement entre la SNCF, RFF et Alstom, on en avait parlé, livre écrit par Jean-Pierre Maubert avec pour titre donc Histoire des Records du Monde de Vitesse sur Rail, un très bel ouvrage et illustré dont vous avez participé pour rédiger. Oui, tout en fait. Jean-Pierre Maubert qui est un amoureux des trains a profité de nos différentes entrevues et on s'est vu pour avoir des anecdotes, pour avoir des petites choses comme ça et faire ce livre assez sympa. Voilà, donc un bouquin si vous voulez un peu vous plonger encore un peu plus sur cette histoire de ce record. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Damien, à la technique, à la programmation musicale Jasmine. La prochaine émission du Club des Ferrois Vipat aura lieu le 7... au début février en tout cas. Je n'ai pas encore décidé du thème de l'émission mais il n'est pas impossible qu'on se plonge dans l'histoire du chemin de fer de la région au temps de la guerre et de l'occupation allemande. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute d'RCN.